et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage des enveloppes du mois de novembre et également du portefeuille pour la première semaine donc aujourd'hui nous sommes le jeudi de novembre je vous filme cette vidéo il est 17h30 mais il fait hyper gris dehors c'est en temps vraiment pourri il pleut il y a du vent il fait gris fait froid voilà tout va tout va bien quoi on est vraiment dans l'automne donc du coup je vous filme ça avec la rain light c'est la première fois que je vous filme avec la rain light il me semble ou peut-être deux ou trois fois mais vraiment c'est rare mais là il fait vraiment un temps pourri et on est tard le soir j'ai pas pu vous faire la vidéo avant puisque il ya tout le monde à la maison en ce moment donc c'est un peu compliqué pour moi de vous trouver du temps pour filmer donc du coup je filme comme je peux voilà donc là on va faire le petit remplissage de la semaine numéro une et du mois complet du mois de novembre comme vous savez notre semaine commence demain pour nous donc le vendredi 3 et et mon chéri a reçu sa paye aujourd'hui donc j'ai pu faire les retraits etc il y aura pas les épargnes par contre les épargnes se feront dans une autre vidéo ou avec un bilan je ne sais pas encore je suis super contente parce que du coup il a eu un petit peu plus que prévu donc on pourra rajouter un petit peu plus dans les épargnes et ça c'est trop trop cool mais je vous en parlerai dans la vidéo du des remplissages du remplissage pour les épargnes mais je pense que je vous ferai avec un bilan je sais pas je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller pour faire ça je voudrais pas que une des vidéos bilan dure trop longtemps par rapport à ça mais je vais voir si ça passe ça passe on verra bien donc c'est parti je me suis muni de mon petit brouillon j'ai mes petits soussous donc là on a 1280 je crois oui parce que moi en virtuel j'ai que l'essence et l'achat internet donc j'ai déjà fait mes virements j'ai pas noté sur mes trackers mais on va le faire ensemble et du coup tout le reste est en physique et c'est dans mes enveloppes j'ai pris mon petit brouillon j'ai également pris mon classeur des défis au cas où j'ai des échanges à faire parce que j'ai retiré et en fait on m'a donné que des billets de 10 des billets de 20 pardon et quelques billets de 10 donc si j'ai besoin de billets de 10 je viendrai piocher dans mes enveloppes défis allez c'est parti donc je vais remplir mon classeur du mois et mon portefeuille en même temps comme ça ça m'évite faire de double manipulation donc c'est parti on y va pour l'alimentation on est toujours à 480 euros pour le mois donc 120 euros par semaine donc on va faire avec que des billets de 20 du coup 2 4 6 8 10 12 donc une semaine 2 4 6 8 10 12 2 semaines 2 4 6 8 10 12 3 semaines 2 4 6 8 10 et 12 4 semaines donc nous on repart sur quatre semaines ce mois ci là la semaine qui est en cours elle et semaine blanche mais j'ai les tickets restos donc si j'ai besoin de quoi que ce soit je prends avec les tickets restos là j'ai acheté quelques petites bricoles mais vraiment pas grand chose j'ai quand même pas mal de choses dans les tiroirs donc dans les placards donc je reprends 2 4 6 8 10 12 donc ça c'est pour la première semaine donc on va venir remplir tout ça en plus là cette semaine je suis en train de préparer l'anniversaire de ma poupette son anniversaire était le 30 octobre donc lundi dernier d'ailleurs je vous remercie énormément pour tous vos messages sur instagram et sur youtube j'en parle dans mon blog de dimanche merci pour tous vos messages vous êtes vraiment adorable donc oui elle a fait un an petite bichette qui a fait un an le 30 octobre et nous on le fait avec la famille et les amis dimanche donc je suis en plein dans les préparatifs en sachant que je travaille en même temps donc c'est compliqué mais ça va ça va le faire une fois que son anniversaire sera passé je pourrais souffler un petit peu mais j'ai vraiment qu'elle pas que j'ai vraiment envie qu'elle passe une superbe journée donc il faut que ce soit parfait alors en alimentation ici on est bon je vais cocher la première semaine hop voilà et ici normalement on a pour les autres semaines 2 4 6 8 10 12 je préfère compter 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 et 12 parfait alors peut-être j'aurais dû les les séparer bon c'est pas grave je le ferai hors caméra je les séparerai en semaine voilà pour l'alimentation ça fait des beaucoup de billets de 20 aux animaux on part sur 60 euros alors on a 10 20 10 et 20 donc on a 10 pour cette première semaine hop on y va c'est parti alors il risque peut-être de pas y avoir trop d'économie cette semaine puisque comme on a fait une petite semaine blanche la semaine d'avant du coup on risque de dépenser un petit peu plus cette semaine donc on a les autres sous pour le mois voilà entretien hygiène c'est pareil c'est 10 20 10 20 il me semble 10 oui c'est ça 10 ça j'ai pas bougé en 20 10 20 que si vous avez vu mon budget du mois novembre il ya des petites choses qui ont bougé pas grand chose mais bon voilà c'est quand même des petites choses qui ont bougé et ça dans l'enveloppe voilà on coche la première semaine ensuite le divers c'est toujours 40 euros pour le mois 1 2 3 4 1 je pense que je vais avoir des problèmes avec les billets 10 va falloir que j'aille piocher dans tout ça ouais c'est ouvert franchement je suis trop contente de remplir mon portefeuille et quand il reste une semaine sans sous à l'intérieur franchement ça me perturbe je sais pas si vous êtes comme moi mais c'est vrai que c'est perturbant mais là voilà je suis contente de pouvoir faire le remplissage au moins le mois il commence et on est bien voilà pour ça pour bébé du coup bébé ça a changé je vous ai dit que je faisais du 120 euros pour le mois c'est à dire 30 euros pour la semaine donc 120 euros donc on part sur 30 euros pour les semaines et on va voir à la fin du mois ce que ça donne si je dois re baisser ou si je réaugmente mais réaugmenter ça m'étonnerait mais baisser peut-être donc là on va partir sur la première semaine et sur le mois donc 30 ouais je vais avoir des problèmes des problèmes 2 3 et la première ouais j'ai plus de billets donc je pense que je vais devoir faire des échanges je vais voir comment je vais remplir ça donc 30 euros pour bébé donc ce sera surtout pour les lingettes les couches s'il y en a re besoin parce que là elle a entamé le dernier paquet de grosses couches qu'elle avait là les gros paquets de couches donc je pense que d'ici pas cette semaine peut-être l'autre je recommencerai à acheter des paquets de couches donc ça servira pour ça et pour ces lingettes etc puisque le reste je vous ai dit elle prend comme nous donc ça ça va là dedans hop voilà les sorties alors les sorties c'est alors attendez on va finir ici peut-être parce que c'est vrai que j'ai pas l'enveloppe promo et ni l'enveloppe imprévue dans le classeur du mois donc promo c'est toujours 50 euros donc je vais aller faire de la monnaie parce que là je suis en manque de monnaie alors là qu'est ce qu'on a 3 4 4 là j'ai 40 euros 1, 2, 3, 4 donc ça fait 2, 3, 4 déjà 40 euros ici je prends pas de billets de 5 parce que j'ai pas envie de les les utiliser pour mes semaines donc je les laisse là ah je me suis pris le trombone voilà ici c'est pas là ici je peux échanger 40 parfait 1, 2, 3, 4 regardez donc ils sont pas collés parce que non on va déjà faire avec ça hop voilà donc je disais promo on met 50 euros pour le mois ça c'est pour le mois par contre c'est pas pour la semaine ça ça me sert vraiment beaucoup quand il y a des grosses promos que je veux pas utiliser dans l'enveloppe alimentation ben je prends là dedans et franchement ça sert beaucoup ça c'est top imprévu on est toujours sur 20 euros pour le mois ça aussi ça sert toujours donc 20 euros pour le mois voilà bon monnaie je n'ai rien et le classeur pour la semaine est rempli donc ça on est bon je le mets de côté et on va continuer à remplir l'enveloppe à le classeur du mois donc en sortie j'avais prévu du coup 100 euros donc on va venir faire le petit dépôt 11 je sais pas si vous voyez parce que j'écris de la main gauche donc dépôt plus 100 voilà on repart à 100 euros alors ce mois ci on n'a pas prévu quoi que ce soit donc à voir comment les dépenses on verra bien 2,4,6,8,10 ça c'est surtout pour sortir quelque part avec les filles voilà le mois dernier c'était la fête foraine le mois d'avant c'était bowling enfin voilà on a fait quand même pas mal de petites choses shopping shopping je crois que j'ai remis 70 oui donc bon peu importe quel style ou donc dépôt plus 70 donc ça le shopping c'est plus pour aller chez action quand j'ai besoin de choses pour la maison après quand j'ai besoin de d'autres choses chez action je prends dans mon enveloppe youtube parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé dans quelle enveloppe je prenais quand je vais chez action ou chez stokomanie ou à la tous ces genres de choses mais je prends dans shopping quand il y en a sinon c'est j'utilise mon enveloppe youtube voilà je prends pas dans une autre enveloppe puisque les autres enveloppes sont faits pour autre chose donc je prends dans youtube donc 2,4,6 et 1,7 70 euros là toute la déco d'anniversaire que j'ai pris à luna c'est je les ai achetés sur le timo le site timo je vous ai fait une vidéo sur ça n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vu et si ça vous intéresse et du coup j'ai tout acheté là bas j'ai me manque rien donc ça c'est cool j'ai juste acheté la bouteille d'hélium chez action c'est tout c'est tout ce que j'ai acheté chez action pour l'anniversaire et franchement sur le site timo vous avez du choix la santé la santé je remets 30 euros donc la santé 30 euros je ça je change pas je sais qu'il y en a ils mettent juste 20 euros mais moi j'ai quand même les filles la dernière fois que j'ai utilisé ça c'était pour mon chéri enfin voilà on est quatre dessus et ça c'est vraiment pour la pharmacie les médicaments etc si je mets pas les sous ça va pas le faire donc 30 euros pour la pharmacie pour la santé du coup je suis perturbée pour la santé petite Mia c'est 10 euros d'ailleurs Mia je lui ai pris enfin je lui ai donné 10 euros sur sur son défi puisqu'elle a acheté un petit cadeau pour l'anniversaire de sa soeur c'est trop chou voilà comme elle est partie en centre-ville avec sa marraine aujourd'hui et bien je lui ai donné des sous alors elle avait eu elle avait récolté des sous à halloween aussi puisqu'il y avait des des gens de super sympa qui ont lui ont donné de la monnaie elle a cumulé et je lui ai donné 10 euros de plus pour qu'elle puisse aller acheter un petit jouet pour sa soeur et elle a profité pour pour s'acheter également un petit jouet à elle voilà son enveloppe pour son défi là lui sert beaucoup donc ça c'est cool école on rajoute les 10 alors je vais pas faire le dépôt parce qu'en fait c'était déjà marqué donc je vais juste rajouter des sous là il ya la photo de classe qui va arriver au mois de novembre je sais pas si je la paye au mois de novembre au mois de décembre à voir mon chéri alors mon chéri on a changé aussi donc on est à 120 euros donc c'est 30 euros par semaine je vais avoir encore des problèmes de billets je prends pas la moins 30 franchement c'est la première fois que je retire des sous et je n'ai aucun billet de 50 euros c'est fou hein allez je vais prendre là dedans je vais prendre 20 euros j'espère que je me suis pas trompé dans les billets 20 euros là ça m'embête d'enlever là dedans j'ai quoi là j'ai 20 euros aussi hop 20 euros aussi je pense que là ça devrait aller donc du coup 30 euros alors il faut savoir que je lui mets 120 euros pour le mois donc il a droit enfin il fait ce qu'il veut avec son argent moi il m'a dit que je lui donne 30 euros pour la semaine mais s'il en a besoin de plus il viendra repiocher dedans donc là je lui mets dedans entièrement et et comme ça après il en fait ce qu'il veut voilà il a également des sous qui lui reste sur son compte donc il a des sous et sur son compte et en physique comme ça au moins s'il a besoin de faire quoi que ce soit il peut utiliser ce qu'il veut donc plus 120 voilà ça fait 120 euros maintenant à voir s'il me ramène un petit peu d'économie et bien tu as remet il ya s'il te plaît j'en ai ce pour cinq minutes après j'arrive oui je te la retrouverai à l'effort une fois alors il passe or dépêche toi allez va dans la chambre ferme et j'arrive ferme la porte ensuite pour le tabac le tabac je remets 70 euros mais cette fois ci il va les utiliser ce que je vous avais dit que le mois dernier n'y a pas touché puisqu'il lui est resté pas mal de tabac mais là il faut qu'ils refassent un petit plein donc ça ça va bouger d'ici cette semaine ou la semaine prochaine selon son collègue qui va lui chercher donc dépôt plus 70 voilà ça je préfère les prévoir même si il lui reste du tabac je préfère quand même les prévoir au cas où on ne sait jamais et pour le coiffeur on est sur 40 euros puisque comme je vous ai dit les prestations ont augmenté donc du coup je lui ai mis 40 euros voilà là il doit y aller demain donc il faut que je lui laisse les sous pour demain enfin oui il les prend c'est pareil il peut les prendre lui-même donc 40 euros pour le coiffeur achat internet du coup j'ai fait mon virement des 80 euros hop plus 80 on est donc sur un total de 116 que j'ai je vais pas toucher encore les les autres là qui qui a encore donc 96 16 plus 80 on est sur 176 ah bon je pourrais faire une bonne commande ça c'est top donc voilà ça le virement il est fait là pour les sens c'est pareil c'est 80 euros et j'ai fait également mon virement donc je le fais sur bourse au rama j'ai fait un virement de 80 euros je suis pas allé qu'une fois quand même faire mon plein je pense que j'ai dû oublier de rajouter je crois qu'il se fait re aller j'ai pas noté un non non je pense que je suis à moins que ça en 73 87 moi il me semble que j'ai fait un plein de ouais je pense 22 aussi non je pense que je suis à 51 si je fais plus 80 donc dans le moment je suis à oula 51 bah si ça doit être ça plus 80 130 131 faudra que je fasse un petit check mais mais non j'ai fait un plein quand même j'en ai pas fait qu'un surtout moi non c'est pas possible je je j'avoue que ma voiture ne consomme pas beaucoup mais j'ai pas fait qu'un seul plat en gain il ya les pouvoirs de mon chéri mais ça on les mettra dans ben d'ailleurs je fais non on les mettra dans la vop shopping je vais pas les mettre maintenant parce que j'ai pas pris mon classeur épargne mais ça ira dans le shopping et ben du coup la banque il n'y a plus rien voilà on a tout rempli il ya plus de sous sous donc ça c'est cool on a tout rempli ce qu'on avait prévu ici j'ai fait mes petits virements donc ça c'est cool on est parfait pour ça et puis voilà donc voilà le petit remplissage du mois novembre est fait on va pouvoir commencer ce mois le l'avant dernier avant fin ou le dernier non l'avant dernier avant noël puisque il ya quand même tout le mois de décembre à passer enfin 25 jours quoi il me tarde noël d'ailleurs là j'ai commencé un petit peu les cadeaux de noël je sais pas où vous en êtes vous mais moi j'essaye de commencer petit à petit parce que voilà avec le travail la maison etc je n'ai pas forcément le temps de faire les les magasins tranquillement pour pouvoir trouver des beaux cadeaux donc j'essaye de faire au fur et à mesure bon ben voilà j'espère que vous votre remplissage est fait j'ai vu j'ai vu pas mal de petites vidéos youtube avec le remplissage des copines c'est vrai que moi j'avais fait une semaine blanche sur la cinquième semaine donc forcément c'est arrivé en retard mais il y en a qui sont encore sur leur cinquième semaine donc donc voilà mais écoutez je vous laisse là pour la fin de cette vidéo je vous retrouverai la semaine prochaine pour le premier bilan du mois de novembre et puis voilà quoi je souhaite de passer un très très bon week-end bon on arrive au week-end on est que jeudi soir mais pour ceux qui ils ont pris le le premier et qu'ils ont demandé leur jour là ils ont un long long week-end bref allez je vous laisse là je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo bye